Bon, c'est parti. Yannick, je te propose de commencer la réunion. Je vais libérer le partage d'écran et tu prends la main sur le partage d'écran. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez, c'est pas tout à fait la même diapo que Partager. Pardon, il ne faut pas se partager. Sauf que là, vous voyez aussi les petites... C'est super. Vous voyez les vidéos aussi, peut-être que je vais les enlever. Non, mais c'est bien comme ça. Oui, ça va. Très bien. Écoutez, bonjour à tous et à nouveau. Je suis Yannick Mestan, je suis le directeur du programme For Flight à la DSNA depuis maintenant 4 ans et demi, depuis fin 2016. Je suis ravi et très honoré de vous faire cette petite présentation du programme For Flight. Et donc, bon, Colin, j'ai une petite présentation qui est assez compacte, assez courte, assez, je pense, représentative de ce qu'est le programme. Et je pense que ça, évidemment, l'idée étant d'ouvrir vers vous à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. A la fois, si je ne suis pas clair, et bien sûr, si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Voilà. Donc, For Flight, alors peut-être que pour un moment, certains d'entre vous le connaissent. J'ai échangé tout à l'heure un peu. J'ai compris que vous connaissiez le programme. Donc, quel était l'âme du programme For Flight ? Donc, il est de moderniser le système ATM en route de la DSNA. Donc, l'idée a été lancée d'un point de vue contractuel en 2011. Mais disons que les travaux ont commencé dès 2008 dans la recherche d'une nouvelle vision, finalement, du système ATM de la DSNA. Donc, pour remplacer notre vénérable COTRA, comme dit mon camarade Stéphane Ritchie, qui est directeur de ce programme. Donc, qui est toujours là, d'ailleurs, pour le programme qui rend le service au quotidien à la DSNA. Donc, trois piliers dans cette vision de l'ATM. Un pilier d'innovation, l'idée était d'offrir les meilleurs outils à nos contrôleurs pour traiter le trafic et améliorer, notamment, la sécurité et l'efficacité de notre performance. Justement, deuxième pilier, la performance. Donc, offrir à nos clients et aux usagers de l'espace aérien français le meilleur service, tirant profit, là aussi, d'avancées technologiques qui se déployaient à bord. Et puis, un pilier réglementaire. Vous connaissez notre contexte réglementaire très fort. Donc, il fallait répondre aux exigences du Ciel unique européen et le programme ForeFlight. Et là, pour apporter sa pierre à cette contribution, pour beaucoup. Et c'est à la fois une contribution et d'un point de vue programmatique, c'est évidemment une contrainte dont il faut tenir compte. Voilà, donc, c'était les trois piliers sur lesquels cette nouvelle vision était construite en 2011. Avec, et ça, c'est un peu historique aussi, donc, dès 2000, la DSNA avait lancé, sous l'égide d'eurocontrôle et des instances européennes, donc des travaux sur ce qui s'appelait l'EFDP, l'European Flight Data Processing. Donc, l'idée étant de rénover le système de traitement des plans de vol, de moderniser le système de traitement des plans de vol, d'introduire une prédiction de trajectoire plus performante que celle dont nous disposons dans le contrat, et donc d'optimiser le suivi de la trajectoire avec un profil de vol qui était plus précis, qui est calculé et plus précis, et permettant derrière, donc, dès lors qu'on dispose d'une prédiction de trajectoire performante, qui vient y accrocher des outils qui consomment cette trajectoire et qui fournissent des informations pertinentes, notamment autour de la détection de conflits au contrôleur. Donc, ce programme, CoFlight, a été lancé un peu à l'instar, je dirais, du programme ARTAS, qui est le système de fourniture des données de surveillance, donc des données radar, qui calcule une poursuite à partir de diverses sources de surveillance, de détection. Et ce programme ARTAS a été lancé, je ne saurais plus dire en quelle année, mais dans les années 90, on va dire, par Eurocontrôle, et donc est maintenant utilisé de manière assez répandue dans l'ensemble des systèmes ATM européens, comme un produit unique, donc produit par une émanation de Eurocontrôle. Et donc, l'idée de l'EFDP était de procéder un peu de la sorte et d'avoir, de se dire, on écrit des spécifications communes d'un système de traitement plan de vol, et puis donc après, on confie à l'industrie le développement de ces spécifications. J'ai moi-même, d'ailleurs, dans ma jeunesse, participé à l'élaboration de ces spécifications, où il se trouve que le choix n'a pas été tout à fait le même en termes de contractualisation, puisqu'au temps d'ARTAS, il n'y a qu'un seul produit ARTAS développé par un seul industriel. Le choix a été fait à l'époque de développer CoFlight, de lancer finalement deux industriels, deux branches industrielles, sur ces spécifications de l'EFDP. Donc, il y a un consortium DSNA et NAV qui a contractualisé CoFlight avec un consortium industriel qui est constitué de Thales et de Leonardo, anciennement, je n'ai plus retrouvé le nom, de cette entreprise italienne qui s'appelait Selex. Et puis, une autre instance de ces spécifications de traitement plan de vol EFDP a été développée par la Galaxy Plus anglo-saxonne avec Maastricht, la DFS et le NAS, sur laquelle s'est associée d'ailleurs l'ENAIR, aussi le prestataire espagnol, donc avec l'industriel INDRA. Donc, on va dire qu'il y a deux instances de l'EFDP qui se concurrencent sur la place européenne. Donc, ce traitement plan de vol, alors pourquoi je parle un peu longuement de ce traitement plan de vol EFDP ? C'est donc pour dire que, quelque part, il y a eu cette collaboration ENAV-DSNA qui s'est montée dans les années 2000. Et ça a été aussi un peu le... Comment dire ? Une forme de vision un peu fondatrice du programme ForFlight. Quand on a lancé le programme ForFlight en 2008, l'idée était donc, au-delà des piliers de modernisation dont je parlais tout à l'heure, de donner un réceptacle de mise en service opérationnel aux produits CoFlight. Et comme on est avec ENAV, on s'est dit qu'on va aussi faire ce programme, ce produit ForFlight avec ENAV. Ce produit ForFlight est un système intégré qui intègre autour de ce traitement plan de vol, globalement, de manière un peu schématique, une visualisation, un système de visualisation et puis un système de traitement des données radars, donc le fameux ARTAS. Et donc, on est parti sur cette idée. Et ForFlight a été lancé à l'origine avec ENAV. Et puis, après, il s'avère que nos roadmaps n'étaient pas tout à fait alignés. Donc, il a fallu rentrer un peu dans les détails de la contractualisation, de l'implémentation réelle des fonctions et du système. Il s'avérait que l'ENAV avait déjà franchi le pas du stripping électronique, du fonctionnement sans strip papier, alors que nous étions toujours, et nous le sommes toujours d'ailleurs pour certains de nos centres adhérents à cette fonctionnalité pour le moins archaïque. Du moins, c'est perçu comme tel par nos contrôleurs maintenant, clairement. Donc, on n'était pas sur les mêmes roadmaps. Donc, finalement, tout en gardant l'idée d'un système intégrant CoFlight et qui s'appelait ForFlight, donc il y a aussi un programme ForFlight du côté des ENAV, mais qui est dans une trajectoire un peu moins avancée que nous, finalement, même si on n'a pas avancé aussi vite qu'on l'espérait au départ, comme vous le verrez auprès des diapos. Donc, le programme ForFlight est parti, finalement, on est parti seul en termes de contractualisation sur le programme ForFlight avec l'industrielle Thalès en 2011. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc, je sors de ce petit tunnel sur CoFlight et sur un peu d'historique du programme pour en revenir à des aspects plus généraux sur quels sont les bénéfices technologiques qu'on a introduits dans le système, qu'on attend du système lié à la modernisation. Évidemment, il nous faut maintenant répondre aux exigences de sécurité, bien sûr, mais aussi de cybersécurité. C'est la loi de programmation militaire met sur les systèmes des exigences de plus en plus fortes sur l'authentification des utilisateurs, par exemple, ou le durcissement des couches bases du système pour éviter les menaces et des attaques. Donc, évidemment, une supervision technique adaptée au bonheur de la DSNA, vous connaissez notre contexte, donc avec une filière technique particulièrement présente à la DSNA et donc avec des attentes en termes de supervision qui sont toujours fortes et à juste titre. Donc, une architecture, évidemment, évolutive et moderne, c'était l'objectif pour répondre notamment aux exigences du ciel unique et de la recherche César, avoir une architecture qui permette d'introduire au fur et à mesure de leur disponibilité les nouvelles capacités offertes par le programme César. Et puis, un système, bien sûr, et là, ça ramène à la question notamment du traitement plein de vol, un système conçu pour être interopérable avec les autres systèmes européens de navigation aérienne. Donc, l'interopérabilité, l'idée derrière, c'est d'avoir une description du vol qui est la plus partagée possible avec nos partenaires, en interne, évidemment, entre la CC, entre le centre de contrôle français. Le contrat, de ce point de vue-là, d'ailleurs, offre déjà un certain niveau d'interopérabilité qui est assez puissant pour un système aussi ancien. Mais avec CoFlight et CoFlight, on veut franchir un pas largement supplémentaire en termes d'interopérabilité. Et puis, on verra que cette interopérabilité, maintenant, elle va aussi, au-delà des systèmes de navigation réelle, elle remonte aussi vers le bord avec des échanges de données sol-bord qui permettent aussi des mises à jour et des trajectoires. Donc, autre, je l'ai évoqué, autre pilier, le pilier opérationnel. Donc, quel bénéfice opérationnel veut-on tirer de ce système dont j'ai déjà évoqué un petit peu tout à l'heure ? Donc, bien sûr, toujours, cette prédiction de trajectoire CoFlight, qui est ce qui nous rapproche du vol réellement volé, si je puis dire. L'introduction, effectivement, et c'est très important dans le système. Alors là, c'est vrai que les images ne sont pas très visibles sur un écran aussi petit, mais une interface ergonomique la plus épurée possible. Alors, ce qu'on appelle GHMI, c'est le nom du composant qui constitue cet IHM dans ForFlight et le J voulant dire Java. Donc, c'est le langage dans lequel ce composant est écrit, le langage de programmation. Donc, avec un environnement électronique strip-less, c'est-à-dire que le contrôleur sur ForFlight travaille uniquement dans l'image radar. C'est de ce point de vue-là un peu différent de l'autre environnement électronique dont on dispose et qui est actuellement opérationnel à la DSNA, qui est donc l'environnement électronique Erato, qui est basé sur le cotrail et la visualisation ODS, la visualisation historique du cotrail 4.2, et dans lequel on n'est pas tout à fait. Les méthodes de travail sont un peu différentes et les contrôleurs utilisent encore des, alors c'est n'utilise plus de ces papilles, mais c'est toujours ce qu'on appelle des DIP, des présentations dynamiques, qui sont des formes de bande d'informations, qui sont électroniques et sur lesquelles on peut interagir. Mais il y a malgré tout encore le concept de liste de vol et un certain nombre d'éléments un peu hérités de l'utilisation de l'industrie papier, alors que la volonté qu'on a eue dans ForFlight, c'était de vraiment s'orienter vers quelque chose du plus épuré possible et avec un travail uniquement tête haute dans l'image radar. Avec cela, on associe à cette interface ergonomique un certain nombre d'outils coopératifs pour l'aide au contrôle, des extrapolations de la route, par exemple, et puis un certain nombre d'outils de sécurité, donc tout ça pour être évidemment plus performant et augmenter la capacité de notre système. et le système aussi, ce qui n'est pas complètement identique à ce qu'on a fait avec le Cotra, donc le simulateur de formation est intégré complètement, fait partie, c'est un sous-produit, je dirais, du système global et donc le simulateur arrive avec le système à chaque version, il y a une version du simulateur et donc on est au plus près de la réalité opérationnelle puisqu'on utilise et l'IHM de contrôle et le CoFlight pour alimenter ce simulateur. Au-delà de, pour atteindre tous ces bénéfices, évidemment, il a fallu investir, donc ça, la DSNA, donc, a consent, et consent, et la DGAC, dans le contexte du budget annexe, donc le consent est un investissement très très important sur la modernisation du système ATM et notamment de ForFlight. Donc la DSNA, c'est un investissement effectivement qu'on a étalé sur 15 ans. On bénéficie dans le cadre du programme César, du déploiement César, donc d'un certain nombre de cofinancements qui nous sont alloués par l'Union européenne, alors à la fois sur ForFlight mais aussi sur CoFlight. considérant que le système ForFlight contribue à la mise en œuvre d'un certain nombre de capacités demandées par la recherche César, donc dans le cadre du déploiement, on reçoit un financement à hauteur de 10% de nos besoins. Et puis, autre élément important, donc depuis quelques années, maintenant, on a mis en place en termes de coordination civile militaire avec mon collègue de la DIRCAM, donc le concept de coimplantation. donc maintenant, on a ce qu'on appelle les CMCC, des centres militaires de contrôle. Je ne sais plus le 3e C, excusez-moi, j'ai un petit trou, mais bref. Donc, on a implanté au sein des CRNA, des centres de contrôle militaire qui auparavant se déroulaient dans les CDC et dans le protocole qui nous lie avec le partenaire de la Défense sur ce sujet, on leur fournit le matériel. Donc, les contrôleurs militaires travaillent sur du matériel civil. Par contre, la Défense participe beaucoup au développement et au déploiement de ces matériels et de ce système, sachant qu'on leur offre un certain nombre de fonctionnalités spécifiques, le contrôle militaire, enfin, le contrôle des missions est assez différent finalement du contrôle civil. Donc, on a développé quelques petites fonctions annexes, je dirais, pour leur permettre d'utiliser notre système avec leur spécificité. Je peux peut-être sortir un peu de mon tunnel et ouvrir peut-être quelques questions. Je ne sais pas si ça peut être une façon de procéder, peut-être pour ne pas être dans un tunnel infini jusqu'à la fin de ma présentation et ouvrir quelques questions si déjà, je n'ai pas été clair ou si vous avez déjà besoin de quelques précisions sur ce que je dis jusque-là. Il faut voir ton micro, si tu veux, parce que là, je... Je n'en entends personne, je ne sais pas si... Bon, je peux parler. Vas-y, Dominique, je s'en peux. Bon, moi, j'avais quelques questions en particulier sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de Cofflight dans d'autres centres en Italie et les développements EFDP dans les autres pays allemands et l'Allemagne, Maastricht, etc. Où est-ce que c'en est ? Quel était leur calendrier ? Comment est-ce qu'ils ont mis en œuvre ? Est-ce qu'ils sont aussi en retard ? Parce que Cofflight, c'est parti même avant, donc c'est parti au début des années 2000. c'est parti, effectivement, tu as raison. Cofflight, c'est parti, je crois que le contrat a dû être notifié en 2002 de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, la stratégie de la DSNA et de ENAV d'ailleurs, pour ce qui est de la DSNA, c'est de mettre en service Cofflight au sein de ForeFlight. Donc, quelque part... Je n'avais jamais compris pourquoi, mais bon. À l'époque... Parce que les études, quand le programme a été lancé, les études ont été, à l'époque, c'était en 2000, peu avant 2011, en 2008, les études laissaient penser, enfin, laissaient penser, arriver à la conclusion. qu'il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas d'issue à intégrer Cofflight dans l'architecture du contrat tel qu'il existait. Notamment, le système, le composant ODS, à l'époque, parce que je dis à l'époque, puisque c'est maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années, le composant ODS était considéré comme obsolète et inadapté à une intégration avec Cofflight. D'où le lancement de ce programme pour disposer d'une nouvelle IHM. Et puis, du coup, je pense que l'idée était d'aller plus loin et de développer un système intégré. Parce que c'était à l'époque, la stratégie de la DSNA était celle-là, c'était d'acquérir un système intégré auprès d'un système intégré, c'est-à-dire un système complet auprès d'un industriel. Et puis, cette industrielle, l'idée était après que l'industrielle mette sur son étagère ce produit à destination de toute autre ANSP, ce qui permettrait un partage de coûts. Quand je dis du coup, Cofflight est dépendant de Cofflight, mais Cofflight est aussi devenue dépendante de Cofflight parce que Cofflight, c'est un système très, très sophistiqué. Il faut quand même avoir ça à l'esprit par rapport au COTRA. J'ai aussi travaillé pas mal sur le COTRA dans ma jeunesse, donc j'ai quelques connaissances et je peux témoigner du fait que vraiment Cofflight, c'est une role-spice comparée à notre COTRA actuel, même si notre COTRA est rendu bon et doit y au service. Et la mise au point d'un système aussi performant est compliquée. Du coup, une bonne partie d'énergie qu'on consacre dans Forfait est aussi à contribuer à la mise au point de Cofflight. C'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment le cœur du système. De toute façon, tout est dépendant à un moment ou à un autre de Cofflight dans le système. on en est à cette... Pour répondre à ta question, voilà. Et comment dire, nous, la roadmap de dépouvant de Cofflight, elle est intimement liée à celle de Forflight. On verra tout à l'heure le calendrier. ENAV est dans la même situation, donc avec un D1, comment dire, une roadmap de décalé puisqu'ils ont reporté, donc maintenant, ils sont plutôt sur le 2023-2024 à Rome pour la mise en service de leur première Forflight et donc de Cofflight. Après, malgré tout, on a mis à profit quand même de cet outil, ce Cofflight dans une application plus légère, je dirais, notamment pour des questions de gestion des flux, par exemple, des outils, ce qu'on appelle la TFCM. On a une version allégée de Cofflight qu'on appelle Bolt qui est une vision qui calcule les trajectoires, qui n'a pas toutes les capacités de distribuer des plans de vol à tout un tas de positions, à faire tout un... de corriger des vols, et tout ça, qui n'a pas toutes les possibilités, mais qui est capable de distribuer des trajectoires. Donc ça, on l'utilise déjà dans certains outils pour les FMP. Ça, c'était un point. Et puis, on a aussi lancé, et Guillaume Ramonet, le directeur du programme Cofflight, en parlerait beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, je pense que ça pourrait être un sujet de conférence tout à fait intéressant. Donc, on a lancé, comment dire, avec ENAV et avec Skyguide, puisque Skyguide était associé au développement du programme Cofflight au départ. Ils ont un peu changé de leur vue il y a quelques années et maintenant, ils se sont placés dans une forme de partenariat de type, je dirais, client-fournisseur où on a lancé ce qu'on appelle le Cofflight Cloud Services. Donc, on a un programme qui, une opération qui consiste à fournir des données de traitement plan de vol depuis un centre de la DSNA vers la NSP vers Skyguide, vers la NSP de Suisse et puis après, sous forme de services, un certain nombre de services et ensuite, les Suisses dans leur système utilisent ces services plans de vol pour constituer leur système ATM et non pas du coup à déployer le système Cofflight en tant que tel dans leur architecture. il s'est perçu comme un système externe. Donc, il y a un certain nombre de projets assez dimensionnants autour de Cofflight qui ont été lancés il y a quelques années pour valoriser un peu tout ça. Après, je serais plus... La question, c'est sur les autres pays. Sur les autres, par contre, je ne saurais pas... Où est-ce qu'ils en sont en particulier pour tester les possibilités d'interopérabilité européenne sur l'interopérabilité ? Oui. L'interopérabilité, il y a des discussions actuellement dans le cadre de la CRJU sur la mise en œuvre de l'interopérabilité parce que c'est effectivement un sujet de controverse entre les ANSP et les industriels et de fait, il n'y a pour le moment pas réellement d'autres systèmes que Cofflight qui soient conformes aux standards d'interopérabilité. Sachant qu'en plus, dans les cas de l'Eurocae, je ne suis pas ces dossiers de manière... Parce que c'était un des trucs qu'on avait défendu à l'OSI en particulier. Oui. Et on ne sent pas la galaxie high-tech puisque high-tech, c'est le produit plus concurrent de Cofflight et le produit Indra. On ne sent pas la galaxie high-tech très... et la DFS c'est d'ailleurs très fanat de... Il n'y a pas pour le moment du moins, il y a eu des débats sur le standard. Il y a des travaux sur la simplification du standard. Du coup, ça pourrait supposer des travaux. Pour le moment, effectivement, il y a une forme de... Il y a une difficulté mais je pense que ce serait intéressant que Guillaume vous fasse un petit topo sur ce sujet-là. Il le maîtrise beaucoup mieux que moi. Mais disons qu'on a un certain niveau de réparabilité qui peut être fourni dans Cofflight. D'ailleurs, pour des questions internes de complexité de déploiement, on a choisi de ne pas activer cette capacité dans le système à l'origine. Donc, on va travailler en oldie avec le système d'échange plan de vol un peu classique qu'on utilise avec les centres étrangers actuellement qui lui aussi d'ailleurs s'est enrichi d'un certain nombre de messages qui ne plus en plus... Il est assez proche finalement. Il fournit de plus en plus de données. Après, il a une vision assez réduite de la trajectoire puisque c'est plutôt un travail de proche en proche d'un centre à l'autre alors qu'avec l'interopérabilité, on a une vision la plus extensive possible de la trajectoire. C'est tout l'intérêt qu'on a. Malgré tout, pour des questions de simplification du basculement, on a choisi de partir sur la base des échanges de lits dans les premières années de fonctionnement de forfait. Et là, pour connecter les cotras 4 à coflight, vous utilisez les cotras du coup, on passe par l'oldi. Je parlais tout à l'heure de... Ce n'est pas par l'intercotra qu'il y avait plus de possibilités. Le fameux intercotra qui était un premier niveau d'interopérabilité. Oui, on n'a pas reproduit l'intercotra dans coflight. Du coup, on a fait passer puisque les centres, nos systèmes de STPV actuels sur cotras ont la capacité de faire de l'oldi avec les centres étrangers. Maintenant, on a mis cette capacité aussi entre nos centres français. C'est vu d'ailleurs comme une forme de régression puisque l'intercotra est quelque part un peu plus puissant que l'oldi. On a réussi à trouver un mode de fonctionnement qui permet de rendre cette transition acceptable. Sachant que après, derrière, le système de traitement par le coflight est beaucoup plus performant. C'est un peu compliqué de comparer finalement les deux objets finalement. Donc, les échanges, je le dis, entre un STPV et un coflight ne sont pas les mêmes qu'entre deux STPV. Donc, Globalement, oui, pour le moment, on part sur un déploiement sur la base de ce standard qui est connu de tous. Je pense que je le dis, c'est au moins ça l'avantage d'être un standard bien maîtrisé. OK, merci. Je vais continuer s'il n'y a pas d'autres. Donc là, vous avez quelques images de ce que veut dire for flight dans les centres pilotes. Notamment, la première route à gauche, c'est la salle de contrôle de Reims où en fait, on a installé, vous voyez, c'est tout un îlot de positions for flight qui ont été installées. for flight arrive avec à la fois un système complet en salle technique et puis aussi un environnement complet aussi en salle de contrôle avec un nouveau meuble dans lequel on a intégré les divers écrans du système. Alors, voilà, donc, petit focus maintenant sur la façon dont son s'il est pris pour concevoir ce système et notamment sur l'idée de mettre au cœur de la conception du système et donc de l'innovation la ressource humaine dont on dispose à la décennie et qui est particulièrement particulièrement riche. donc, dès la, comment dire, et ça, c'est mon prédécesseur Damien Figaro, on a été l'artisan, donc, la conception du système a été réalisée parce qu'il y avait quand même même si on voulait partir sur un système, c'était un peu l'objet du marché de la coquette qui a été lancé en 2011, d'avoir un système basé sur un certain nombre de composants existants comme CoFlight, bon, il y avait malgré tout une IHM de contrôle à concevoir et on a lancé, donc, le programme a lancé un certain nombre d'expérimentations, on a même fait d'ailleurs des expérimentations de systèmes existants pour se convaincre ou pas d'ailleurs mais qu'il y avait nécessité d'aller vers autre chose et qu'on a fait le constat lors de ces expérimentations en 2008-2009 qu'aucun système ne pouvait correspondre à notre concept opérationnel. Donc, on a vraiment, et Damien a été vraiment pour beaucoup dans l'esprit, donc, associé les centres et dans les centres les contrôleurs à la conception de l'IHM qu'on a réalisé un certain nombre d'expérimentations à NON avec Thalès sur des plateformes à la DTI, donc, avec les ergonomes de la DTI pour construire vraiment en même temps donc l'intervention de machine, l'outil, mais aussi les méthodes de travail et prendre en compte toute la dimension de sécurité et de préparer déjà le dossier de sécurité qui pour un tel changement est une problématique en tant que tel, de s'assurer qu'on va mettre un système sûr pour nos opérations dès lors qu'on rénove dans sa totalité. Donc, au tout début, les cinq centres ont été associés, y compris ceux qui allaient passer sur trois eaux et puis après, ça c'est un peu des camps, on va dire un peu organisés et donc un peu plus organisés on va dire et on a déterminé deux sites pilotes qui sont le Sarbanas de Reims et le Sarbanas sud-est à Aix pour porter on va dire la première version de 4Flight et donc on a eu on a mis en place un grand nombre d'équipes intégrées pour réaliser ce travail de conception du système donc à la fois je parlais de l'IHM de manière particulière mais on l'a aussi fait sur la supervision technique sur le travail aussi des opérateurs des contrôleurs multisystèmes du Cessnac puisque dans notre architecture on a maintenu donc les capacités de traitement initial des plans de vol donc au Cessnac on n'a pas modifié ça de notre concept opération donc les contrôleurs multisystèmes du Cessnac interviendront sur CoFlight comme ils le font actuellement sur le 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 la conception du système les méthodes de travail et donc la la nécessité bien sûr d'avoir une démarche sécurité et d'intégrer complètement la sécurité dans notre dans cette conception et donc de prendre en compte dès le début ou plutôt ces questions de sécurité avec des outils particuliers par exemple un outil qui est très qui est très très apprécié par les contrôleurs qu'on appelle le TCT le Tactical Controller Tool donc c'est un c'est un outil qui fournit une alerte contrôleur dès lors qu'une clairance une clairance erronée aurait pu être donnée c'est un outil qui va on dispose déjà dans le contrat vous savez très certainement de ce qu'on appelle dans notre jargon le filet de saut de garde donc dans le jargon européen on appelle le STCA le Short Term Conflict Alert donc c'est un système basé sur sur le calcul des trajectoires des trajectoires je dirais de la poursuite radar la prédiction de trajectoire l'intersection de deux trajectoires et donc dès lors qu'on est en dessous des minimas de séparation opérationnelle il y a une alerte qui est levée vers le contrôleur mais il ne tient compte que des trajectoires prédites par une prédiction basée sur des données de détection le TCT a l'avantage d'intégrer au-delà de cette prédiction de cette trajectoire R donc les ordres entrés par le contrôleur dans le système donc si une mauvaise carence a été donnée tout de suite le contrôleur va avoir une alerte donc c'est vraiment un outil d'un gain pour la sécurité tout à fait remarquable et puis on a aussi intégré dans le système toute une architecture de secours ce qu'on appelle le fallback dans notre jargon qui est beaucoup plus dimensionné qu'elle ne l'est dans le Cotras puisque on a une deuxième poursuite radar par exemple il y a deux poursuites radar dans le for flight il y a la poursuite radar ARTAS et puis il y a aussi une poursuite qui a été fournie par Thalès et au-delà de ces deux poursuites radar qui fonctionnent en parallèle on a aussi la capacité si jamais les deux venaient à être défaillantes de visualiser directement sur l'image radar les données venant d'un radar en particulier comme ça existe d'ailleurs sur le Cotras depuis très très longtemps et donc pour aussi obtenir on verra tout à l'heure que ça nous a aussi joué quelques tours on a aussi mis pour garantir la sécurité des exigences de développement particulièrement fortes en s'appuyant sur des standards il y a des standards de développement pour les systèmes sûrs qui ont été élaborés par Eurocaï il s'appelle le D109 il y en a d'autres il y a aussi le D153 mais on s'est appuyé sur le D109 qui met sur l'industriel notamment les exigences pour que le logiciel soit développé correctement pour garantir la sécurité et puis on le verra aussi tout à l'heure une stratégie basée aussi sur l'utilisation progressive du système pour la propagation du système et ce qui aussi contribue à la sécurité les contrôleurs sont familiarisés déjà avec les nouvelles fonctions alors on le on le excusez-moi je regarde un peu dans le comment dire je parlais justement de ces versions ces utilisations préopérationnelles la durée dans laquelle on s'est inscrit sur le programme a posé clairement la question de l'appropriation dans les centres et la sortie de l'effet tunnel en fait en 2011 quand le pouvoir m'a été lancé les objectifs c'était de une mise en service autour de 2015 2016 et puis en 2000 maintenant notre objectif est 2022 donc en fait on s'est aperçu que 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 la marche était un peu beaucoup plus haute que ce que que ce qu'on imaginait probablement au départ et donc en 2015 on a eu en 2013 même on a eu une première première revue du programme qui a fait le constat qu'il était nécessaire que si on continuait dans cette voie même s'il y avait déjà ces associations des opérationnels et ces évaluations qui étaient en cours il fallait notamment la DTI il fallait aller plus loin dans l'appropriation dans les centres et faire des paliers qui se déploient directement dans les centres pour éviter une forme d'effet tunnel qui nous aurait projeté trop loin donc on a on a à la fois et pour créer l'expertise dans les centres il fallait que l'idée était d'avoir dès lors qu'on aurait un déploiement concret dans le centre le premier noyau d'experts se créer c'est très difficile dans notre fonctionnement où vraiment le service vers l'opérationnel est primordial et c'est normal de faire adhérer les centres opérationnels à des roadmaps un peu ou à des feuilles de route un peu éloignées s'il n'y a pas vraiment de concret dès que c'est éloigné on a du mal donc l'idée a été de dire on déploie une architecture déjà significative du système pour permettre de créer ce milieu d'experts au sein du centre et créer la culture de forfaites au sein du centre et de faire des centres finalement non plus sortir un peu de la vision je dirais client-fournisseur qu'on pouvait qu'avait été beaucoup instancié je dirais dans les relations DTI-DO dans les années précédentes et de faire finalement à travers ces équipes intégrées d'aller plus loin encore et de faire des centres finalement des contributeurs du programme au même titre qu'au même titre que la DTI ou que l'industriel et que chacun finalement apporte sa pierre essentiellement pour travailler à l'acceptation du programme c'était du nouveau système c'était vraiment un pilier je pense d'acceptation très important que de réaliser ces prédéploiements donc on a appelé ça des builds intermédiaires des choses qui permettaient aussi au développement de ne pas être non plus en effet en effet tunnel comme vous avez vu tout à l'heure et puis donc au-delà de ces déploiements je dirais relativement anticipés par rapport à peut-être ce qu'on avait réalisé jusqu'alors on a aussi basé notre stratégie d'appropriation sur l'utilisation opérationnelle de Fort Flat dès que ça a été possible et en fait dès 2017 j'ai eu cette chance en fait lorsque j'ai été nommé directeur de programme fin 2016 la première UOP la première utilisation opérationnelle du système en fait s'est déroulée quelques semaines après alors j'y suis absolument pour rien d'ailleurs je suis pour rien en toutes les UOP parce que c'est pas mon rôle évidemment mais cette première utilisation elle s'était faite à Reims donc en janvier 2017 et c'est un c'est un comment dire ce sont des opérations qui sont très 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 fédératrices dans les centres parce qu'il y a vraiment un réel objectif de mettre en service ce système de l'utiliser pendant quelques ne serait-ce que quelques heures et tout le travail qui est déployé pour ces quelques heures fait progresser le programme de manière considérable par rapport à quelque chose qui serait plus je dirais un peu dans des routines je teste je relève des anomalies on corrige et ainsi de suite là on est vraiment dans une dynamique où il faut tenir la date et ça apporte des effets tout à fait tout à fait positifs et évidemment c'est beaucoup de motivation alors il y a l'effet effectivement duquel il faut se donc il faut se protéger ce qui est le fait que ça ne marche pas ou que ça devienne la vitrine des défaillances du système donc il faut évidemment s'assurer que tout cela va fonctionner et bon jusqu'alors on n'a pas été confronté à cette situation-là mais il y a toujours un petit moment de stress au moment où le basculement s'opère mais jusque là donc on a fait des utilisations opérationnelles de manière je dirais de plus en plus significative et la première opération qu'on a faite à Reims et à Aix en janvier 2017 c'était on appelait ça stand alone c'est-à-dire que le système il était vraiment tout seul il était connecté à rien d'autre et donc les contrôleurs pendant quelques heures ont travaillé c'était de nuit évidemment ont travaillé avec Forfly donc une première appropriation de l'outil en lui-même alors après toutes les coordinations devaient se faire par le téléphone donc du coup c'est pour ça qu'on l'a fait de nuit par trafic faible mais ça a été déjà un premier vraiment une première satisfaction puis au fur et à mesure de l'avancement des développements puis aussi de l'intégration puisqu'il nous faut intégrer le système Forfly au reste du contrat on a il y a toutes sortes de liaisons qui se sont mises en place et au fur et à mesure on a des utilisations opérationnelles de plus en plus significatives les dernières qu'on a réalisées c'était en mars donc on a fait trois trois sessions à Reims et une à Aix ou à Aix c'était vraiment très significatif puisqu'on a mis en oeuvre toute l'architecture de basculement c'est-à-dire on a fait comme si on basculait pour basculer il y a un certain nombre de niveaux aussi le système Forfly il impose un certain nombre de modifications dans le contrat parce que pour des questions de transition on garde le contrat pour les approches enfin bref il y a toute une architecture qui est mise en oeuvre l'architecture particulière qui est mise en oeuvre pour le déploiement et là on a vraiment validé pour la première fois l'architecture finale celle qui sera mise en oeuvre l'année prochaine et donc c'était un moment un peu fondateur je dirais du système ça s'est en plus bien passé il n'y a pas eu de dysfonctionnement majeur donc on était vraiment satisfait et on refait cette même opération au mois de juillet de 8 juillet à Reims pour la même raison pour valider cette architecture de cible du système alors donc j'aborde un peu peut-être la roadmap et le calendrier dans lequel on se trouve donc ça reprend cette frise reprend donc il faut dire de gauche à droite puis de droite à gauche reprend un peu tous les éléments que j'ai évoqués donc 2011 le programme qui se lance le contrat qui se lance avec Thalès pour le développement du système en 2015 donc ces premiers prototypes c'est cette mille intermédiaires que l'on livre à Reims et à Aix suivie donc d'une première version qu'on a appelée la VOPS base c'est-à-dire une version de base qui comment dire qui figure déjà la plupart des fonctionnalités je dirais nominales du système et c'est à ce moment-là que c'est au moment où j'ai pris le programme en 2016 et le constat qu'on a fait à l'époque c'est quand même que les efforts avaient été largement portés et c'était normal sur le système le système nominal en fonction du système mais qui manquait un certain nombre d'études et d'approfondissements sur la partie résilience du système sur la pont il y a aussi la loi de programmation militaire qui s'est invitée dans le dans le panorama et puis aussi les difficultés que Thalès je parlais tout à l'heure de ce fameux standard OD109 qui met un certain nombre d'exigences sur le développement du système je pense qu'il y a eu peut-être une enfin sûrement une sous-estimation de ce que voulait de ce que voulait dire en termes de développement en termes d'efforts à réaliser la conformité à ce standard donc tout cela nous a fait faire le constat que la roadmap devait être que la fève de route devait être consolidée et c'est ce qu'on a réalisé donc entre en 2017 2018 après les premières utilisations opérationnelles donc on a on a eu une phase de rediscussion avec Thalès donc pour obtenir pour obtenir une version qui soit qui soit celle qui pourrait nous permettre de mettre en service donc donc ça a supposé aussi d'ailleurs un financement complémentaire pour la DSL qu'il a fallu qu'il a fallu trouver enfin ça a été une phase assez compliquée du programme et qui nous a mis aussi à juste titre sous les feux de la rampe de la surveillance je dirais pourquoi est-ce qu'on va en arriver là donc un certain nombre de comités se sont mis en place pour s'assurer que dès lors que cette consolidation était réalisée elle allait arriver à bon port et donc c'est ce à quoi on s'emploie depuis 2018 donc et maintenant la roadmap a été confirmée en 2019 et donc on est maintenant sur un déploiement pour lequel la formation a commencé dans les centres pilotes en 2020 et donc on est cette année en cours de réception de la version qui s'appelle 1.4 qui est la dernière version qui recouvre l'ensemble des fonctionnalités attendues donc c'est au-delà des fonctions nominales dont on disposait déjà depuis un certain temps donc tous les aspects liés à la résilience en mode de fonctionnement de basculement d'un système normal sur un système secours en fait toutes choses qui sont particulièrement compliquées à mettre au point il faut le reconnaître et qui sont aussi très sophistiquées dans notre dans notre architecture des S&A c'est déjà très 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 sophistiqué dans le contrat c'est question de basculement de passage du normal sur secours et on a on a voulu avoir les mêmes les mêmes niveaux les mêmes niveaux de service dans Fort Flight du coup ça a eu évidemment ça n'a pas simplifié il n'y a pas de raison que ça soit simplifié alors que c'est sophistiqué donc ça a mis aussi un certain nombre ça a supposé un certain nombre de développement complémentaire dans le système pour obtenir une version qui s'appelle 1.4 et dont on qui arrive elle est encore en plusieurs sous-versions donc la dernière sera mise à disposition au mois d'octobre 2021 pour la maison l'année prochaine donc voilà donc j'en arrive au planning donc sur le comment dire sur la mise en service du système donc je disais on vise tous les voyants sont plutôt au vert il y a quelques voyants sur un système aussi complexe sur un programme aussi complexe c'est compliqué d'avoir tous les voyants au vert mais bon à l'instant T disons qu'on a un certain nombre de voyants qui sont plutôt verts avec évidemment quelques risques toujours liés à ces développements la question du développement selon les comment dire les règles de l'UT109 pour la sécurité pour les exigences de sécurité c'est un vrai challenge pour nous et pour l'industriel donc on a encore un certain de points éclairciers sur le sujet c'est en bonne voie mais voilà donc il y a encore quelques petits risques donc la mise en service est prévue avant l'été 2022 donc autour du mois d'avril au Serena Est et en 2022 et après l'été en tout début d'hiver en décembre 2022 au Serena Sud-Est et puis donc celui juste derrière le Serena Nord avec un an de décalage donc ça ça a été une forme de constante qu'on a essayé de maintenir dans le programme c'est d'avoir le Serena Nord modernisé un an après les deux centres pilotes sachant que le contexte des espaces du Serena Nord conduit à devoir développer un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires notamment lié au fait qu'il y a beaucoup de vols en évolution auquel on délivre souvent des clairances multiples c'est à dire à la fois un cap une vitesse et un niveau donc il faut rendre ces choses plus fluides à l'IHM il a fallu développer des fonctionnalités particulières pour le Serena Nord et donc il y a une version qui arrive évidemment tuilée par rapport à la version 1.4 pour que le Serena Nord puisse se l'approprier et donc après déployer sa formation et mettre en service à l'hiver 2023 c'est à dire en décembre 2023 avec notre objectif étant d'avoir modernisé le Serena Nord avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 on ne souhaite pas la DSNA identifie comme un risque évidemment de faire de manière cocomitante un basculement forfait avec un événement aussi considérable même si bon c'est pas forcément le trafic attendu qui serait la problématique mais c'est plutôt le besoin d'avoir une plateforme complètement stable au moment où la France est sous les rampes de l'actualité du point de vue des Jeux Olympiques et puis donc la feuille de route des centres de l'Ouest qui ont déjà eu un premier palier de modernisation avec les centres avec l'environnement électronique et râteau qui viendra un peu plus tard donc en 2025 on travaille actuellement justement à définir cette feuille de route de manière précise pour la faire le plus rapidement possible derrière Paris donc comment dire on vise 2025 2026 au plus tard pour ces deux centres sachant que je ne suis pas rentré dans les détails mais le déploiement de ForFlight donc en concerne les centres en route et comme vous le savez probablement et actuellement dans notre architecture du Cotras le Cotras rend un certain nombre de services aussi depuis les centres en route dans les approches donc on est obligé de maintenir ce niveau de service ce qui fait qu'il a fallu modifier les composants Cotras pour permettre cette salle des approches tout en mettant service ForFlight donc quelque part le retrait du Cotras qui est l'objectif final de la DSNA c'est vraiment de ne plus avoir de composants Cotras dans son architecture et dépendant de la roadmap de déploiement ForFlight donc ne pouvoir intervenir qu'à partir de 2026 de manière complète parce qu'après ce projet est déjà lancé et donc se fera de manière phasée dans les centres de l'Est avant les centres de l'Ouest mais le bénéfice total est évidemment atteint et que lorsque tous les centres vont être modernisés voilà alors après dans cette phase de déploiement je vais rentrer dans des choses peut-être des questions peut-être avant de passer à des choses plus concrètes je dirais sur le déploiement sur la roadmap sur le calendrier j'avais des questions sur la connexion des approches tu dis donc dans les centres X et 1 il restera des Cotras pour alimenter les approches c'est ça ? voilà voilà exactement dans l'attente et ça et quand est-ce que seront déployés alors ce que c'est lié au développement des nouveaux systèmes vous allez vendre il y a deux c'est ça il y a deux aspects il y a l'aspect déjà on n'a pas voulu non plus lier le programme Forfait avec son programme cousin ou frère je ne sais pas qui est celui qui a été lancé pour les approches qui s'appelle CISAT on a fait ça lancé en 2013 ou en 2014 donc le programme CISAT qui a vocation pour vocation de la modernisation en même titre que Forfait la modernisation des approches et des tours de la DSNA donc on a voulu ne pas corréler les deux de notre programme avec des interfaces communes donc en fait c'est le cotrat qui fait la colle entre les deux on va dire alors oui du coup il faut maintenir le cotrat du moins certains composants de cotrat dans une première version on va dire la version de basculement on met en place un mode de fonction particulière du cotrat à Reims et à Aix pour qu'il n'y ait plus de traitement en route mais qu'il n'y ait plus que le traitement approche qui soit fait par le STPV puisque ça porte beaucoup sur le STPV des problématiques le traitement plan de vol et puis on a lancé en parallèle un projet qui est de fabriquer un composant qui va remplacer le STPV puisque le STPV n'a plus que le rôle de convertisseur d'interface si je puis dire donc de rappeur donc on va remplacer finalement le STPV par un autre composant qui sera beaucoup plus léger beaucoup moins qui demandera beaucoup moins de compétences pour sa maintenance et puis qui après permettra l'interface avec CISAC donc voilà dans une première étape on maintient le cotrat on le modifie d'ailleurs de manière sensible pour désactiver je dirais le fonctionnement en route du cotrat mais on maintient pour les approches et ensuite on aura un composant qui va le remplacer dans l'attente de CISAC d'accord merci bon j'ai encore deux autres questions oui donc la deuxième question c'est ForFlight et le DataLink les fonctions DataLink sont intégrées dans le dans ForFlight c'est vrai c'est une question que je n'ai pas faite mais oui on a ForFlight il est full DataLink ce qui d'ailleurs nous a joué des tours au point de vue réglementaire oui oui donc là on a on est dans une architecture un peu mais ça c'est un détail mais pardon ADS&A était en retard oui oui on est on est dans un on est on a on a des difficultés à tenir effectivement le règlement européen de ce point de vue là donc on a du coup on a aussi là le directeur a décidé de décorréler le programme le programme DataLink du programme ForFlight donc ForFlight offre toutes les capacités DataLink attendues donc le CPDLC les dialogues pilot-contrôleurs tel que défini par les standards mais on a fait des développements particuliers à Reims et à Aix pour pour offrir un premier niveau de DataLink dans le contrat ce qui n'était pas prévu à l'origine mais du fait de retard du programme ForFlight on a ce choix pour minimiser l'impact réglementaire et puis aussi sur l'utilisation évidemment pour les usagers pour les dernières questions pour le CRN à Nord il y a Maestro la Rival Manager est-ce qu'il est inclus dans ForFlight ou est-ce qu'il est déjà Maestro tu es le oui alors oui alors le Rival Manager ils l'ont déjà aussi au CRN Sud-Est ils ont à Nice donc là on l'a fait de manière simplifiée si je puis dire c'est-à-dire qu'on a on a rajouté le système alors le système Maestro fait partie d'un point de vue je dirais vu même de l'industriel fait partie du système ForFlight il est fourni c'est un composant qui est fourni par le client des Sénats à Thales qui l'intègre après l'intégration et dans un premier temps est très légère c'est-à-dire qu'on a on a juste on a extrait juste une fenêtre Maestro qui permet de visualiser la timeline telle qu'elle est déjà telle qu'elle est décrite telle qu'elle existe actuellement sur l'écran dédié à Maestro donc on a une fenêtre Maestro dans un des écrans ForFlight il y a plusieurs écrans sur une position ForFlight donc c'est cette version-là qu'on a déployée à Aix on va aussi la déployer dans une première version à Paris donc ils auront comme ils y ont actuellement une fenêtre Maestro qui leur donne les informations de séquencement et dans un deuxième temps dans la version qu'on est en train de contractualiser actuellement on a justement ce qu'on appelle la version Post-Maison qui viendra après la mise en service aux alentours de 2023 ou 2024 donc on aura dans cette version-là cette fois-là les informations de séquencement seront directement disponibles dans l'étiquette du contrôleur dans l'étiquette du vol le contrôleur pourra lire le nombre par exemple le délai résorbé ou le rend dans la séquence sera affiché directement dans l'image radar et l'extendé d'Aman qui est prévu par contre l'extendé d'Aman lui pour le moment il vit sa vie pour Londres à Reims voilà donc ça il est mis en oeuvre actuellement à Reims oui pour Londres et dans une architecture qui n'est pas qui n'est pas intégrée c'est-à-dire que là c'est un écran dédié et ça reste un écran dédié à ce stade et qui n'est pas connu comme le fait de portail donc alors ForFlight c'est du système informatique c'est des octets et c'est aussi beaucoup de beaucoup de cuivre beaucoup de câbles et de voir même parfois comment dire de béton ou de faux planchers puisqu'il a fallu agrandir on a fait des agrandissements de salle de contrôle à Reims par exemple avec la salle on a agrandi la salle technique pour accueillir nos équipements donc vous voyez qu'on a aussi réaménager le serenard a profité après il y a aussi une forme d'opportunité évidemment qui est saisie par les centres pour améliorer leur environnement de travail dans les limites du raisonnable mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de ForFlight on est dans une logique aussi vraiment d'intégration des équipes entre le service d'exploitation et le service technique et le serenard a beaucoup travaillé sur ce sujet et a mis en place des espaces de travail partagés entre les équipes de service d'exploitation et de service technique qui sont très intéressantes du point de vue du programme parce que c'est vrai que dans un système aussi intégré la technique et l'exploitation doit se coordonner en permanence donc on a dû aussi pour certains centres augmenter la puissance énergie et puis revoir la climatisation vous voyez donc c'est aussi pas mal de positions de contrôle installées presque 40 autour d'entre 20 et 40 on va dire et puis donc des salles de formation pour le simulateur donc avec la charge de formation sur le système pourfaite étant importante il a fallu dédier une seule pour permettre on ne pouvait pas évidemment amputer le centre de sécurité de formation sur le système courant tant que forfaite n'est pas opérationnel donc on a déployé des positions de contrôle spécifiques pour réaliser cette formation ou cette transformation comme on l'appelle dans notre jargon et puis donc au CESNAC également on a fait un certain nombre de travaux et d'installation de position pour les FDO dans notre jargon donc les gens qui vont flight data opérateurs qui vont corriger les plans de vol donc là la formation je l'évoque je l'évoque à l'instant à travers le simulateur mais c'est vraiment une des épis je ne sais pas s'il y a plus un six plans d'orcelle mais c'est un des un des chemins critiques je dirais du programme le nombre de personnes à former et la durée la durée de formation à déployer est telle que c'est vraiment une phase très 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 importante et qui qui en effet en plus marche une armée on va dire dès lors qu'elle a été lancée après il faut dérouler pendant plusieurs semaines ces formations avec en plus le fait que quand les contrôleurs se forment ils ne font plus de contrôle et donc ça peut avoir un impact sur la productivité ou la performance du centre donc avec des enjeux importants donc en termes d'objectifs c'était de prendre en compte ce nouveau traitement des plans de vol et le profit de vol co-flight plus dynamique plus volumique donc voilà qui est très qui est très finalement qui intervient plus dans le métier du contrôleur parce que le traitement de vol je ne vais pas dire s'impose mais enfin donne un certain nombre d'éléments dont avant le contrat ne fournissait pas donc évidemment il y a toute la question de maîtriser les nouveaux outils en environnement électronique donc sans strip papier et puis prendre en compte les nouvelles alertes donc ça comprit les HMO les situations sur la fois les situations les situations de fonctionnement normales mais aussi les situations inhabituelles donc la formation des contrôleurs elle est de elle est composée entre 12 et 15 jours après les formations par contrôleur et elle est séparée en plusieurs blocs donc les deux premiers blocs on va dire la petite moitié de la formation est consacrée à l'utilisation nominale du système et puis ensuite la deuxième partie de formation plus près de la mise en service est consacrée à toutes les situations inhabituelles l'utilisation des moyens de secours et puis le dialogue aussi avec la supervision en cas de problème et puis après à la fin des modules il y a un petit module de rafraîchissement évidemment pour se remettre un peu dans le bain du système parce que parfois pour les premiers la formation aurait été un peu éloignée du jour de la mise en service donc voilà donc après il y a un certain nombre de contraintes de planification comme ils sont évoqués là donc il faut aussi partager puisqu'il faut aussi que nos collègues militaires qui utilisent le même système se forment donc il y a aussi cette problématique dont il faut tenir compte et puis comme je l'évoquais en introduction du sujet donc évidemment il a fallu placer ces modules de formation de manière opportune en tant que s'agissant de la performance du centre alors évidemment de ce point de vue là la crise sanitaire qu'on a vécue a été a été comment dire a été une forme d'opportunité puisque ça a largement baissé la pression sur sur cette sur les attentes en termes de performance mais bon mais voilà mais la situation est en train d'évoluer favorablement du point de vue du trafic et donc cette problématique va revenir à l'ordre du jour dans les derniers blocs de formation qui se dérouleront en début d'année prochaine donc je l'ai déjà évoqué donc le for flight contribue à une collaboration étroite encore plus étroite avec la partie civile et la partie militaire entre la partie civile et la partie militaire donc on a intégré un certain nombre de besoins opérationnels dans le for flight pour que les opérateurs des CMCC puissent puissent travailler le système donc c'est ce qui permet au delà de for flight c'est le concept même de CMCC qui est par la co-implantation il faut une réponse un peu un peu structurel pas très structurelle à la coordination directe je dirais puisque là et l'utilisation de mêmes outils ne fait qu'amplifier cette capacité ce qui se permet à la DIRCAM évidemment d'avoir des missions de surveillance beaucoup plus efficaces alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure effectivement par les questions à travers les questions de Dominique donc c'est vrai qu'on a une phase de transition qui est complexe donc pour la mise en œuvre opérationnelle puisque en même temps que le département de for flight on avait fait évoluer le contrat pour permettre ce déploiement et donc on a pendant un certain temps une cohabitation des deux systèmes qui va s'opérer dont on souhaite qu'elle soit la plus courte possible mais qui quand même malgré tout va durer quelques années donc ça n'a pas ça n'a pas d'impact je dirais sur notre performance en termes de contrôle de service rendu au niveau contrôle c'est plutôt en termes de de bande passante aux services techniques ou de formation nécessaire pour les superviseurs ou les agents du service technique qui doivent maintenir leurs autorisations d'exercice ou leurs compétences sur deux systèmes un système co-track qui est déjà relativement sophistiqué et qui demande déjà un niveau de formation important et donc c'est le for-flight qui arrive en plus et qui fait essentiellement du point de vue des services techniques s'agissant des ressources il faut réduire cette période de transition au plus court c'est aussi évidemment je ne dirais pas avant tout mais c'est une préoccupation tout aussi importante qui est celle de l'optimisation des ressources financières puisque dès lors que le contrat est en service opérationnel il reste en service opérationnel il faut financer ça maintenant c'est autant de budget potentiel qui n'est pas dirigé vers des évolutions et des augmentations de performance du système pour la DSNA voilà donc je vous laisse comment dire apprécier l'avis de Yata sur le déploiement de for-flight mais bon c'est vrai que c'est un système qui est au-delà de nos comment dire ce qui est bien c'est qu'il met ça au présent permet d'améliorer la sécurité voilà c'est bien c'est vrai c'est qu'il se projette déjà dans une vision où for-flight c'est un service moi ça me convient très bien effectivement et mais bon voilà donc donc voilà donc encore pour peut-être arriver à la conclusion donc voilà donc un système d'une ampleur je pense alors inégalé je pense je ne vois pas sans vouloir Côte-Racate était déjà je pense une étape de modernisation particulièrement importante bon là je pense qu'on a franchi un pas un pas supplémentaire avec beaucoup plus de fonctionnalités la problématique aussi du strip de la suppression du strip papier qui conduit à s'interroger à vraiment à travailler de manière beaucoup plus beaucoup plus importante la question de la sécurité et de la résilience du système donc on n'a plus de support papier sur lequel se raccrocher à un moment même si après je ne sais pas si même avec le niveau de trafic qu'on a maintenant ce support papier reste complètement pertinent mais je pense que dans les premières minutes au moins c'est le cas dès lors qu'on passe à un environnement complètement électronique il faut il faut évidemment se pencher de manière plus avec beaucoup plus acuité sur la question de la sécurité et ça a été vraiment un sujet et qui s'est invité y compris dans les développements avec ce fameux standard de conformité à l'assurance logicielle qui a été un des qui au final sera vraiment un apport considérable sur les programmes parce qu'on aura un système je pense très sûr mais qui le revers de la médaille et que c'est beaucoup beaucoup d'efforts à réaliser pour atteindre ces exigences il y a Henri-Georges qui veut parler oui dans le domaine de la formation je vais peut-être louper un truc mais on n'a pas parlé de la formation initiale des contrôleurs de l'ENAC comment comment la formation initiale s'intègre dans le dans le processus oui d'accord alors c'est une très bonne question parce que alors que quand on a par exemple déployé le 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 Ce qui se passe, c'est que l'ENAG a fait l'acquisition d'un système de contrôle strip-less, je dirais un peu plus auprès d'un industriel. Donc, il dispense maintenant un premier niveau de formation au contrôle strip-less, indépendamment finalement de l'environnement d'espace aérien dans lequel on travaille. Et la question de la formation à l'environnement spécifique, à l'utilisation des outils spécifiques, effectivement, se reporte dans les centres. Et donc, c'est au niveau au sein du centre de la DSNA que les jeunes contrôleurs seront formés à forfeit. Alors, effectivement, après, la deuxième question étant, c'est des travaux que mènent en ce moment les centres, c'est de trouver la bascule. dans les promotions qui arrivent successivement à l'ENAG, à quel moment j'arrête la formation sur le contrat et à quel moment je commence à former des contrôleurs uniquement sur forfeit. Mais finalement, tout se déroule, c'est à l'exemple forfeit, au sein des centres. Bon, il y a un sujet que tu n'as pas du tout abordé, c'est le coût de tout ça. Alors ? T'es d'une pudeur. Bon, il y a le rapport du Sénat sur le sujet. Non, mais comment dire, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de, enfin, les, comment dire, tous ces documents budgétaires étant mis à la disposition du public, il n'y a pas raison de ne pas en parler. Effectivement, le cadrage budgétaire actuel du programme, c'est 850 millions d'euros. On a 850 millions d'euros ayant vocation à faire l'acquisition du système initial et le déploiement dans les cinq centres. Et au CESNAC. Donc, on n'a pas encore tout en bas. Ça comprend CoFlight ou pas ? Ça ne comprend pas CoFlight, uniquement ForFlight. Et CoFlight, c'est combien ? Et CoFlight, je ne vais pas garder des teams. C'est 150 ? Non, non, c'est plus que ça. On doit être à 300, je pense. Je n'aurais pas à dire de bêtises. D'accord. Donc, par rapport aux estimations initiales, c'est combien, trois fois ? C'est le facteur pi, comme d'habitude ? Oui, je ne sais pas ce que dire. Il y a une CBA qui dit 850 millions à l'époque, mais c'était le ForFlight avec les Italiens. Alors, on ne l'a fait que pour les Français. Oui, il y a eu… Après, toute la question est… Après, les estimations étaient probablement… Enfin, il y a eu sous-estimation, c'est clair. En 2011, en particulier… Je ne voudrais pas te retrouver transparent, mais vous étiez… On était dans des prévisifs, en particulier sur l'arrêt du contrat très rapidement. Et en 2020, il y a eu le contrat en 2020. Et donc là, on se retrouve avec de la maintenance pour le contrat jusqu'en 2025 au moins. Oui, parce que là, c'est vrai que les coûts que j'évoque, ce ne sont que ceux… Le maintien en condition opérationnelle… Le maintien en œuvre de ForFlight, ce n'est pas le coût… Il y a le coût aussi, le coût additionnel de maintien du contrat tant que le système n'est pas opérationnel partout. Il y a une question de Claude Labbé posée dans le chat. Impact de la crise de l'ARIA sur le calendrier de mise en œuvre ? Et quels sont les secours prévus en cas de gros bug ? Alors, l'impact de la crise sanitaire, finalement… Malheureusement, ça n'a pas eu un impact très important pour nous sur les opérations, je dirais. Sachant que ça a été défini comme un programme prioritaire par la DSNA et aussi par Thalès. Donc, s'agissant par exemple de faire des travaux sur site, y compris pendant les périodes de confinement un peu dures, là, on a réussi à réaliser un certain nombre d'opérations sans trop d'impact. Mais quand même, malgré tout, il y a eu un impact. Surtout au début, là, il y a eu les deux premiers mois de confinement qui ont été un peu compliqués pour tout le monde. Après, globalement, on n'a pas eu d'impact. Et même, on n'a pas pu, malheureusement, tirer profit de cette période qui aurait été propice, puisque le trafic était très faible, à des essais avec, malgré tout, bien sûr, des précautions nécessaires, mais à des utilisations opérationnelles dans des conditions plus simples, puisqu'il y avait moins de trafic. Mais malheureusement, la feuille de route de déploiement, le planning de développement, par exemple, de Thalès, des dernières versions pour atteindre le bon niveau d'assurance logicielle, ne nous a pas permis, parce qu'on n'avait pas les versions suffisamment mûres d'un point de vue de la sécurité pour pouvoir les mettre en opérationnel. C'est vraiment, pour nous, un peu une difficulté, mais enfin une petite déception, dans le fait qu'on n'a pas pu tirer profit de cette opportunité de cette phase qui était compliquée pour tout le monde, pour un peu accélérer le programme, malheureusement. Sur la deuxième partie de la question qui est sur que fait-on s'il y a un gros bug, alors c'est ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place une architecture, une architecture, je pense, beaucoup plus redondante et beaucoup plus riche. Après, si la riche est plus compliquée, il peut aussi tomber en panne. Bref, c'est sur un peu une histoire de serpent qui peut se mordre la queue. Mais voilà, c'est essentiellement basé déjà sur le fait que les standards de développement et les exigences qu'on a mis sur certains compagnons du système sont telles que les probabilités à question de panne, normalement, sont minimisées. Et puis ensuite, il y a un niveau de redondance qui est beaucoup plus important que dans le contrat. Par exemple, je parlais de l'IHM de contrôle, c'est la fameuse GHMA. Il y a une IHM de secours qui a quasiment le même niveau fonctionnel que celle-ci, qui fonctionne sur des machines séparées. On a essayé de séparer au mieux l'architecture pour avoir un réseau de secours qui soit le plus indépendant possible. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Je vous avais fait grâce des dessins d'architecture qui sont bien sûr disponibles. Pour compléter la question de Claude, la DESSAC, dans tout le processus, les rapports sont corrects ? On arrive à avoir un point de vue commun qui permette d'avancer ? La DESSAC n'est pas contributrice du programme, évidemment, puisque son rôle, c'est de nous surveiller. Et malgré tout, elle est bien sûr un acteur majeur. On se coordonne avec elle depuis quasiment le lancement du programme. On a des rendez-vous réguliers et des échanges. Et par exemple, autour de ces fameuses utilisations opérationnelles programmées dont je parlais tout à l'heure, les UOP, chaque UOP est considéré par la DESSAC comme un changement. Et dès lors qu'on introduit un changement dans le système ATM, on doit produire un dossier de sécurité. Et donc, du coup, on a déjà produit plusieurs dossiers de sécurité. Et la DESSAC est en visibilité de tout. Évidemment, elle approuve même ses dossiers de sécurité. Donc, on a vraiment un niveau d'échange et de coordination qui est, je pense, tout à fait satisfaisant. Après, la DESSAC joue son rôle de surveillant. Et nous, on a notre rôle de prestataire. Donc, les discussions peuvent être parfois, comment dire, intéressantes. Mais voilà, après, chacun est dans son rôle. Mais globalement, il n'y a pas de difficultés. La grosse problématique a été autour de l'assurance, cette fameuse assurance logicielle, puisque ces exigences d'assurance logicielle sont une contribution à la sécurité. Donc, la DESSAC, évidemment, surveille aussi cette partie-là du développement des logiciels. Donc, on a travaillé de manière tout à fait en bonne symbiose avec les équipes de la DESSAC sur le sujet pour trouver un chemin, le chemin optimal, je dirais, qui permet de satisfaire à la fois la sécurité et aussi notre volonté d'avancer sur une feuille de route sans délai. Donc, on a trouvé les moyens. Dès lors, quand la conformité, ce qui peut arriver parfois, est compliqué à prouver de manière, je dirais, très formelle. On a trouvé des moyens alternatifs de conformité ou des moyens acceptables de conformité qui permettent d'avancer aussi sur le sujet. Donc, il n'y a pas de souci, je dirais, avec la DESSAC, que ça se passe de manière, je dirais, normale. Après, il y a aussi, il s'avère qu'il y a un nouveau règlement de gestion des changements qui a été intervenu pendant le programme et qui a été mis en œuvre l'année dernière et cette année. Donc, c'est venu un peu interférer avec nos méthodes et avec tout un corpus documentaire, notamment, qui a été déjà constitué. Mais globalement, on a trouvé des modus opératoires qui permettent de se conformer à ce nouveau règlement et voire même des fois, ça nous aide. Donc, c'est encore plus intéressant. Il y a une autre question de Claude Labbé. A-t-on eu la même approche que pour certains systèmes avions, machines différentes et logiciels développés par d'autres équipes ? Alors, on n'est pas à ce niveau, je dirais, de sophistication ou de réglementation qu'on peut avoir dans les systèmes embarqués. Mais effectivement, il y a un peu de... Par exemple, ce que je parlais tout à l'heure, je dis, j'ai évoqué tout à l'heure des IHM, les deux IHM de contrôle qu'on utilise, donc l'IHM nominal et puis le multiple secours, elles sont développées par deux entités de Thalès qui sont différentes. C'est Thalès UK, les Anglais, qui développent l'IHM de secours, par exemple. Donc, c'est un exemple. On n'a pas les mêmes... Ce n'est pas aussi normé que sur l'embarqué, donc on n'a pas les mêmes exigences. Mais quand c'est possible, par exemple, l'autre cas, c'est les deux poursuites radar. On a la poursuite Artas, et puis la poursuite Artas qui est un produit, je dirais, européen. Et puis, on a aussi le produit Thalès qui est aussi disponible. Donc, on a deux poursuites radar qui, quelque part, permettent à priori d'éviter un certain nombre de modes communes d'effaillance puisque ce ne sont pas les mêmes logiciels. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'exigence réglementaire autour de ça sur le système ATM. Oui, j'avais une dernière question. Thalès développe Coupans pour les pays nordiques en particulier. Quels sont les liens, les convergences ou les divergences entre Coupans et la DSNA et ForFlight ? Alors, il y a eu une séquence de coopération avec Coupans dans les années 2015-2016. Juste avant que je prenne le programme ForFlight, j'ai contribué à cette coopération et à ces travaux. On a fait le constat qu'à ce stade, surtout Coupans a fait le constat à ce stade que la roadmap ForFlight n'était pas, comment dire, compatible avec leurs attentes. Je pense notamment, je n'aurais pas le prononcé, mais je pense qu'il y avait peut-être des questions de budget autour de ForFlight. Et après, Thalès a l'intention de commercialiser des éléments de ForFlight ? C'est un sujet de discussion avec eux. Il y a déjà CoFlight. Enfin, CoFlight, ce n'est pas Thalès. Thalès, c'est Leonardo. C'est le consortium. Et ils ont des voletés de vendre ou pas ? Y compris comme service éventuellement, d'ailleurs. C'est une des questions qu'on avait se déposées. Pourquoi ce n'est pas les industriels qui fournissent le service ? Fournis par CoFlight dans le cloud. Et puis, typiquement, je suis. Je dirais que c'est un sujet de discussion. Ce n'était pas leur volonté à l'époque. Non, mais tu connais mieux Thalès que moi presque, je pense, Dominique. Si je commence à les connaître un peu beaucoup maintenant, mais je faisais toujours enregistrer ce que je dis, parce que je ne ferais pas que ça se passe. On a arrêté l'enregistrement. Ça peut être un peu délicat. Je ne ferais pas le diffuser sur YouTube. Parce que là, ça pourrait être un avis plus personnel et qu'à l'avis de la DSOA que je donnerais. Donc, ce serait peut-être judicieux que, effectivement, tu arrêtes l'enregistrement. À une session un peu plus personnalisée, je dirais. Si c'est possible, je ne sais pas. Je vous propose d'en rester là. Je vais donc clore l'enregistrement sur YouTube. Et puis, on pourra clore ensuite la réunion Zoom juste après. En tous les cas, merci à toi, Yadik. Merci de votre écoute et de vos questions. Et puis, il y aura donc d'autres conférences sur des sujets techniques en septembre, octobre, novembre. Voilà, donc j'arrête la discussion.